Alors aujourd'hui pour l'activité Women in Tech, il y avait trois ateliers différents. J'ai choisi l'atelier électronique. Nous avons travaillé sur un petit circuit pour essayer de comprendre comment fonctionnent des résistances, des diodes. Et ensuite, on a réalisé une petite lampe de poche avec une carte imprimée et on a utilisé le poste à soudure. C'était très intéressant. Donc voilà aujourd'hui, j'ai réalisé ici à la haute école à Mons une crème hydratante ici au laboratoire. C'était une activité que l'école nous proposait. On a eu chacun notre petit pot de crème hydratante. Ça m'a beaucoup étonnée de savoir qu'il y avait peu de femmes dans ce domaine. Je n'étais pas du tout consciente de ça et ça m'a un peu boostée pour que les femmes soient plus vues dans ce métier. Je trouve que c'est important que tout le monde choisit le métier qu'il veut. Tout le monde peut avoir accès à ces métiers plus techniques. On a commencé la journée par un débriefing avec une femme qui exerçait un métier dit d'homme. Ça nous a du coup vraiment aidé à nous rendre compte que les femmes avaient aussi leur place dans la technologie, dans les métiers plus pratiques. Après 16 ans de métier, on est forcés de constater qu'on est quand même une toute petite minorité. Et moi personnellement, mon métier, mon diplôme, mon parcours professionnel, ça a été une expérience enrichissante sur plein de niveaux. Au point que je me demande parfois pourquoi d'autres femmes ne tentent pas cette expérience, ne tentent pas ces métiers porteurs d'emploi. Il ne faut pas se sentir limité dans nos rêves à cause du statut homme-femme. Au contraire, il faut prendre ça comme un défi à relever au quotidien. Il ne faut pas se fier aux stéréotypes de la vie de tous les jours.